L'ENT d'AMU, ou l'environnement numérique de travail. Si vous voulez accéder à votre ENT, vous allez simplement taper dans une barre d'adresse d'un navigateur ent.univ-amu.fr Vous serez alors redirigé vers une fenêtre d'authentification où il faudra taper votre login, c'est-à-dire la première lettre de votre nom suivie d'une série de chiffres pour vous. Nous, en tant que personnel, on a une autre méthode d'authentification. Et puis un mot de passe, c'est celui que vous avez et qui vous permet de vous authentifier et d'accéder à toutes les applications numériques de l'université. L'ENT est quelque chose qui ressemble à ça. Il est personnalisé en fonction de votre statut. Vous, en tant qu'étudiant, vous n'aurez donc pas exactement le même que moi, mais l'ergonomie principale est à peu près la même. C'est-à-dire qu'en haut à gauche, vous avez un menu. Et puis, au centre, vous avez les principales tuiles, c'est-à-dire les principales applications auxquelles vous avez droit. Si je clique sur le bouton de menu, j'ai alors un menu qui apparaît. Là, les menus sont repliés. Si, par exemple, je veux connaître les sous-options de bibliothèque, je clique dessus. On voit qu'il y en a trois, mais j'ai également la possibilité de déplier tous les menus d'un coup. Donc, pour les déplier tous, je vais cliquer sur cette double flèche. Et là, tous les menus sont dépliés. Alors, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas exactement les mêmes que moi. La partie centrale regroupe les tuiles, donc les applications sur lesquelles vous allez aller régulièrement. Dans mes outils de base, vous avez ceux qui sont présents par défaut et que vous ne pourrez jamais modifier. Les favoris, c'est ceux que vous utilisez fréquemment et qui ne sont pas forcément présents sur votre écran. Et mes plus fréquentés, ce sont les derniers que vous avez utilisés. Si jamais vous voulez rajouter certains outils qui sont disponibles ici, mais qui n'est pas présent dans la zone centrale, il suffit de le rajouter comme favori en cliquant sur la petite étoile. Je prends un exemple. Sur Amu, il y a un logiciel de langue qui s'appelle 7Speaking. Beaucoup d'enseignants d'anglais vous permettent de l'utiliser. Si jamais vous voulez le rajouter dans les tuiles de base, enfin dans les tuiles de mes favoris, pour éviter d'avoir à aller le chercher, eh bien il suffit d'y aller une fois quand même. Alors, il est dans la rubrique Pédagogie, puis dans Amulang. Donc plutôt que de faire cette démarche à chaque fois, si je clique sur la petite étoile ici, je le sélectionne comme favori, et de ce fait, il devient disponible ici dans mes favoris. La prochaine fois que je me connecterai, même si le menu n'est pas ouvert, Amulang sera présent. Sous-titrage Société Radio-Canada